Sous-titrage ST' 501 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 pour m'espionner. Je pense que ceci n'est pas la vérité. Alors, je vais lire un autre extrait de ce document. Il est à la page 10 en version française. Et je vais lire à partir de la question « Pendant votre emprisonnement, vous rencontriez douche souvent. » Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le numéro d'IRN en version française ? Donc, 00295091, version française. Est-ce que c'est trouvé en version anglaise ? Est-ce qu'on peut avoir la question ? Alors, la question « Pendant votre emprisonnement, vous rencontriez douche souvent. » « Je le rencontrais tous les jours. » « Parlait-il avec vous ? » « Il me parlait beaucoup pendant mon détention. » « L'IRN en anglais est donc 00289749. » « Je dois dire, pour indiquer la Cour, que les versions françaises et anglaises semblent relativement différentes. » « Même dans le texte que vous venez de lire auparavant, les versions sont dramatiquement différentes. » « Et la défense voudrait rappeler que ce document n'est pas un document judiciaire à l'origine. Il est recueilli par une organisation non gouvernementale pour laquelle nous avons le plus grand respect, mais ce ne sont pas des juges d'instruction. » « Je crois qu'il faut toujours rappeler cela lorsqu'on utilise ces documents. » « Alors, je vais procéder à la lecture. » « Ce que je vous demanderai, c'est s'il y a véritablement une différence importante, c'est de me le signaler pour qu'éventuellement on puisse corriger. » « Pendant votre emprisonnement, vous rencontriez douche souvent. » « Réponse, je le rencontrais tous les jours. » « Parlait-il avec vous ? » « Il me parlait beaucoup pendant ma détention. » « Il ne se montrait pas autant, même vis-à-vis des subordonnés. » « Il avait une position intransigeante. » « Lorsqu'il voulait exécuter un prisonnier, il pointait son doigt vers lui en disant, « Emmène celui-là à l'exécution. » « Lorsqu'il bavardait, il parlait, rigolait normalement, comme tout le monde. » « Cependant, lorsqu'il disait qu'il allait battre un prisonnier, il le faisait tout de suite. » « L'avez-vous vu de vos propres yeux ? » « Je vais m'adresser à la cour et je vais… » « Donc je vais simplement intervenir auprès de la chambre, simplement pour vous indiquer peut-être le passage qui manque dans ce que vous venez ou qui n'est pas, qui ne correspond pas à la version que vous venez de lire. » « Est-ce qu'il s'agit simplement d'un passage manquant ou est-ce qu'il s'agit d'une signification totalement différente ? » « Puisque si c'est une signification totalement différente, je pense qu'à ce moment-là, il n'est d'aucun intérêt de procéder à une lecture. » « Est-ce que c'est un passage qui manque ou est-ce que c'est quelque chose qui a une signification complètement différente ? » « Merci, M. Votre honneur. Je n'aurais pas interrompu si c'était quelque chose de mineur. » « C'est effectivement un passage qui manque et d'autre part, une version qui m'apparaît différente. » « Alors, désirez-vous que je corrige donc la version anglaise ? » « Ou pourrais-je suggérer que l'on lise la version Khmer, que le Khmerophon lise la version Khmer, qui est la version originale, qui a été prise par l'interrogateur et le témoin. » « Et à ce moment-là, la version qui sera traduite par nos traducteurs sera celle qui sera probablement la plus exacte des propos du témoin et à laquelle pourra être alors confrontée l'accusé. » « Je suggérerais donc de se référer au texte original qui a été produit au dossier avec notre réquisitoire introductif en 2007, qui pourrait être lu par peut-être, je suggère respectueusement, un de vos collègues, qui à ce moment-là pourra être traduit par nos traducteurs. » « Je suggère que ce serait la manière la plus fidèle de relater les propos du témoin. » « Monsieur le Président, madame et messieurs les juges, vous me permettez une observation de la défense. » « Je comprends la proposition du bureau du procureur, mais je suis gêné parce que dans la version française, il n'est pas indiqué qui a fait l'interrogatoire, qui était l'interprète, est-ce que l'interprète a prêté serment, si oui, devant qui il a prêté serment. » « Et on va procéder à la lecture en Khmer sans savoir qui a recueilli cette déposition. » « Nous pouvons peut-être faire comparer la personne qui a recueilli la déposition. » « Alors, on arrête. » « Merci, Monsieur le Président. » « Écoutez, le but de l'exercice, c'est d'avoir les commentaires de l'accusé sur un témoignage rendu par une personne qui l'admet non seulement avoir connu, mais avoir détenu, avoir libéré et côtoyé et avoir eu de ses propres parents. » « Alors, il est allégué, effectivement, que ce témoin a dit certaines choses. L'accusé a déjà fait quelques commentaires par rapport à ces faits. Quant à moi, je ne vois pas, il n'y a rien qui ne me trouble, étant donné le système où, effectivement, des déclarations antérieures peuvent être confrontées à l'accusé ou à n'importe quel témoin. Il s'agit d'une déclaration d'un témoin que l'accusé a admet avoir côtoyé. Soumettons-lui ces allégations et que le dossier reflète sa position par rapport à celles-ci. » « Il faut noter qu'il y aura d'autres témoins de M13 qui viendront eux témoigner sur les mêmes faits et peut-être même sur les mêmes allégations. » « Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire à ce stade de lire une version plutôt qu'une autre si elles sont différentes. Mais est-ce qu'au moins sur le résumé tel que je l'ai lu, il y a un accord ? » « Parfois encore, monsieur le juge, avec cette réserve de la défense, même le résumé que vous avez lu résulte d'une audition faite par quelqu'un qui n'est pas un professionnel, qui n'est pas un sermenté et qui agit uniquement au nom d'une organisation non-gouvernementale. Donc soyons extrêmement dents et réservés. » Et pour répondre à mon confrère, dans le système de la civile non, ce sont des gens qui sont d'abord interrogés par des policiers ou juges d'instruction dont on peut lire les dépositions. « Mais ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un pour la NG qui s'attribue le droit d'aller interroger les témoins souhaites. Mais ce ne sont pas des preuves judiciaires. » « Je crois qu'il avait été clairement dit au début de cette audience que ces documents, effectivement, ne sont pas des documents recueillis dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mais c'était des documents qui figuraient au dossier, qui contenaient un certain nombre d'allégations et qu'il serait donné la possibilité à l'accusé de pouvoir donner son point de vue sur ces allégations. « Mais il est bien évident qu'il s'agit d'un document qui n'est pas un document établi dans le cadre d'une procédure judiciaire. » « Mais c'est juste ça que la défense voulait signaler. » « Et pour répondre à votre question initiale, je crois qu'effectivement que le résumé que vous avez fait plutôt de la déclaration du témoin était pour l'essence, effectivement, son propos. » « La co-procureure a la parole. » « Merci, Monsieur le Président. » « Comme l'a dit le juge Lavergne, l'intéressé autour de cette déclaration est décédé aujourd'hui. » « Pour ce qu'il y a des différentes versions linguistiques, la citation se trouve à la plage 12. » « Je le rappelle, la personne, toutes les questions ici, est décédée aujourd'hui. » « Et si ce document est produit aujourd'hui, c'est simplement pour demander à l'accusé s'il confirme ce que dit ce témoin. » « Et nous sommes intéressés à savoir si l'accusé confirme la véracité au nom de ce document. » « Le document existe bien en Khmer, cela je peux le confirmer à l'adresse des Cambodgiens. » « Il s'agit du document D08-77.4. » « Je crois que l'accusé souhaitait apporter son commentaire par rapport à ce qu'il y a dit. » « Je suis désolé, je ne pense pas tout ce que vous disiez parce que j'étais en train de lire le document. » « Je peux vous confirmer que j'avais pleine autorité à M13. » « Et je maintiens ce que j'ai dit concernant la gestion de M13. » « Et je ne conteste pas que je suis responsable de ces crimes. » « Il n'y a jamais eu d'action respectaculaire de ma part. » « Je ne disais pas, je n'expliquais pas qui allait être exécuté publiquement. » « En fait, à l'époque, j'ai fait de mon mieux pour que le secret soit conservé. » « Et c'est parce que j'étais cadre titulaire. » « Et je devais m'assurer que les ordres étaient bien exécutés. » « Je ne conteste donc pas les crimes que j'ai commis. » « Mais je conteste la déclaration selon laquelle j'ai agi comme dans une pièce de théâtre. » « Ce n'est pas du tout le cas. » « Le président, le juge Lavagne, avez-vous encore des questions à poser ? » « J'avais envisagé de poser des questions sur le document D-59, Annexe 12, » « qui concerne une déclaration d'un nommé Invernes. » « Et j'ai peur que nous soyons avec les mêmes difficultés. » « Il serait peut-être bon que la Chambre puisse prendre une décision » « quand la Chambre puisse prendre une décision de ce document » « Il serait peut-être préférable qu'une possible reading of this document » « Ou peut-être qu'on puisse adjourn le hearing of this morning » « et que nous pouvons peut-être vérifier cela quand nous rencontrons après lunch. » « M. le Président, vous prenez la parole. » « Merci, M. le Président. » « Votre honneur pour bien clarifier, il s'agit bien de la déclaration qui est sous la cote D-59, la déclaration d'Invernes, qui est bien sous la cote D-59, et qui a été soumis avec le réquisitant traductif, et qui, pour une traduction anglaise et française, produite le 24 mars 2008, dans le dossier, semble porter la même cote, soit D-108-27.12. » « C'est exact. » « C'est la déclaration pour un édipide de ce nom que nous avons, tout simplement pour référence par la suite. » « On va peut-être vérifier les références au cours de la suspension. » « Je précise aussi que cette personne, vous aviez également demandé au cours d'instruction à ce qu'elle soit entendue par les cours d'instruction. » « Il n'avait pas été fait droit à votre demande. » « Le Président a envisagé de procéder à l'audition de cette personne. » « Mais il s'est avéré que l'unité d'appui aux experts, aux témoins, a fait une vérification. » « Et Imvern, des décès. » « Donc, nous n'avons pas l'entend. » « Donc, nous n'avons pas l'entend. » « Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Chambre, afin que vous puissiez prendre une position sur ces documents, je rappelle que, sauf erreur, les co-jus d'instruction n'en ont pas tenu compte directement, dans la mesure où il y avait, par contre, d'autres témoins qui ont pu être interrogés dans le cadre d'une procédure judiciaire. » « Et donc, nous nous trouvons là, et nous aurons d'autres occasions de nous trouver en présence de documents qui sont portants au dossier par le bureau des coprocureurs, alors qu'il ne s'agit pas de documents judiciaires. » « Et c'est bien là le problème et nous rencontrons. » « Une fois encore, au nom de la défense, j'ai mis les plus express réserves sur ce type de documents dont on ne connaît pas réellement ni l'origine, ni les interrogateurs, ni les capacités et les compétences des interrogateurs, ni les indépendances des interrogateurs. » Bref, vous n'avez pas l'assurance que ces documents sont établis réellement dans le cadre d'un processus judiciaire. « Et je préférerais que nous nous en tenions. » « Donc, nous comparerons ici que la Chambre pourra interroger et que l'accusé puisse alors répondre à ses témoins. » « Mais c'est vrai que tant que ces documents restent dans le dossier, je remercie la Chambre de donner la possibilité à l'accusé de donner son point de vue. » « Mon problème, c'est bien que ces documents soient toujours dans le dossier. » « Ça, c'est mon vrai problème. Il ne devrait pas y être. » « Il en est ainsi également de certains films. » « Au risque d'avoir le même débat plusieurs fois, je crois qu'il est clair que s'il y avait des pièces qui ne devraient pas au dossier, il est d'établir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. » « Alors, qu'on regarde les faits en face, qu'on les pèse, qu'on les teste et qu'on en vienne à une conclusion. » « Et évidemment, s'il s'agit de pièces judiciaires, ils seront évalués d'une certaine manière. » « S'il s'agit de pièces à caractère non judiciaire, ils seront évalués de même selon leur nature. » « Mais le but de l'exercice, et ayant des juges professionnels et non jurés, c'est effectivement de ne pas avoir une crainte de la preuve, mais de la confronter, de l'évaluer et de poser un jugement sur celle-ci. » « Alors, je n'ai quant à moi d'interrogations existentielles par rapport aux pièces qui sont en haut d'autre. » « Et je m'en remets à votre jugement. » « Mais je vais vous laisser décider. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Merci. « Merci. » « Merci. « Merci. » « Merci. » Merci. Merci. Nous avons entendu les réactions, les commentaires concernant ces documents. Maintenant, la Chambre voudrait savoir maintenant si les partis civils souhaitent intervenir concernant ces documents qui ont été discutés par le Conseil de défense et les co-prosécuteurs. Donc, je voudrais maintenant permettre le groupe 1, les co-prosécuteurs de la défense, de vous présenter votre comment. Merci, Yana. Merci, Monsieur le Président. J'ai dit entièrement ce que disent les co-procureurs sur le sujet. Merci. Merci, Group 2. Merci, Monsieur le Président. Nous aimerions rappeler votre attention sur le fait que toutes les preuves sont recevables devant les chambres sur celles qui ne sont pas autorisées par la loi. J'aimerais aussi que l'on dise où les versions françaises et anglais se diffèrent. Et ce que je suggère, si la Chambre décide de lire certaines parties de ce document, c'est qu'il soit lu en clair, mais traduit ainsi en audience pour avoir le même résultat. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Je parle aujourd'hui de groupe 4, parce que mon confrère est absent pour cause de maladie, et l'autre de mes confrères est absent pour ses engagements ailleurs. Je vais faire une observation concernant les documents disponibles en Khmer. Et je suggérerais pour ma part que ce soit la version Khmer, donc qu'il soit fait lecture pour que cette version soit traduite dans les autres langues officielles des chambres. Alors ce document a été obtenu par le tranchement d'une ONG peut-être, mais c'est néanmoins un document d'ordre judiciaire puisqu'il a été placé au dossier. Les parties peuvent prendre connaissance de ce document dès le début, et si elles souhaitent contester un document, elles auront l'occasion de le faire durant la phase d'instruction, au moment où le document a déjà été, avant que le document ne soit transféré à la Chambre de première instance. Je crois donc pour ma part que la Chambre doit pouvoir donner les tours de ce document. Le Président, il est temps maintenant de suspendre l'audience pour la pause déchaînée. Nous reprendrons à 13h30. Je demande aux gardes de sécurité de raccompagner l'accusé au centre de détention et de le ramener ici avant 13h30. J'invite aussi les parties et les participants du public à occuper leur siège avant 13h30. Veuillez vous lever. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.